Bonjour à toutes et à tous. Je suis Xavier Pascot, moi je suis directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique et je suis ravi de vous accueillir avec cette demi-journée stratégique organisée avec le soutien et le partenariat de la Bibliothèque Nationale de France que nous ne remercions jamais assez de nous permettre d'avoir ces journées co-construites. Et donc un grand merci à la Bibliothèque Nationale de France, cette fois-ci pour parler d'espace. L'espace aujourd'hui est au carrefour de nombreuses réflexions. On a évidemment l'arrière-plan des conflits actuels déjà qui nous interpellent évidemment. On se rend compte que les développements militaires, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit en relation avec ces conflits nous montre combien l'espace a pris de l'importance pour les opérations militaires, au point même d'ailleurs de lier le sort de certaines d'entre elles au bon vouloir d'un grand patron d'industrie. Enfin tout ça est vraiment nouveau et donc tout ce discours sur l'importance du spatial prend consistance. Mais aujourd'hui, je dirais que cette demi-journée, elle vient sans doute à un moment crucial pour un ensemble d'activités spatiales qui forment un continuum, bien sûr, mais qui ont chacune leur dynamique propre. Alors d'abord, si on parle des questions militaires, on a des débats réguliers sur les problèmes de sécurité collective dans l'espace. Cette année à Genève, ce sont clos une série de débats, de discussions entre les États sur l'avenir de cette sécurité collective dans l'espace sans vraiment aboutir à des choses nouvelles. En gros, depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années, les débats sont un peu gelés sur ces questions-là entre les grandes nations spatiales. Donc c'est une préoccupation constante, évidemment. Mais l'espace aujourd'hui, c'est quoi aussi ? C'est l'accélération inédite de l'activité spatiale elle-même. Un bon indicateur, on y reviendra au fil de ces débats et des présentations, un bon indicateur, c'est le nombre des lancements aujourd'hui qu'on voit dans le monde. En fait, on est en train, dans l'espace, de changer d'un ordre de grandeur. Alors là où on pensait 10, il faut penser 100. Là où on pensait 100, il faut penser 1000. Ça, c'est très, très nouveau. C'est très, très nouveau. Évidemment, vous êtes tous informés de cette suractivité du côté américain, notamment avec Elon Musk. Je crois qu'on doit être aujourd'hui à un peu plus de 70 lancements depuis le début de l'année, ce qui est assez... C'est un lancement tous les trois jours et demi à peu près. Mais les Chinois aussi, on est un peu moins de 50 lancements. Tout ça, c'est beaucoup de lancements, beaucoup de volumes, beaucoup de choses qui se lancent. Tout ça, c'est un peu de la nouveauté pour le monde spatial. Le rythme change. Évidemment, à partir du moment où on a cette intensité des activités spatiales dans le monde, se pose la question de leur gestion collective, de tous les effets que ces activités vont avoir sur notre environnement, sur la manière dont on se pense en société, j'allais dire, sur l'évolution des technologies qui dépendent de ces technologies spatiales. Donc tout ça est aussi en train d'être repensé. Et puis, il y a encore une autre, je dirais, raison pour laquelle parler d'espace aujourd'hui, ça fait sens. Eh bien, c'est la relance de cette activité d'exploration humaine de l'espace. Vous savez qu'on relance le voyage vers la Lune, cette idée d'installation désormais de l'humanité sur la Lune. Il se trouve que d'ici quelques jours, en quelques semaines, l'Agence spatiale européenne va discuter de ces questions. Un sommet spatial est prévu qui, en particulier, traitera de ces questions. Et ces questions, ce n'est pas seulement refaire Apollo, quoi. On voit bien que c'est bien autre chose. Mais bien autre chose avec une forme d'industrialisation, de l'occupation de l'espace, finalement, qui accompagne un peu ces programmes. Programmes qui sont américains, mais qui sont aussi chinois. Enfin, on voit, il y a une sorte de, là encore, de suractivité sur ces sujets-là. Donc, l'ampleur inédite de ces programmes, qui connaîtront évidemment des aléas, des retards, des inflexions, etc. Mais ça, quand même, pour conséquence, on le voit bien de manière tendancielle, a installé des tendances, voilà, des caractéristiques nouvelles à l'occupation de l'espace par l'homme, finalement. Depuis l'orbite basse, désormais, jusqu'à la Lune, ce qu'on appelle l'espace cis-lunaire, avec, évidemment, des perspectives logistiques, des perspectives d'industrialisation, des perspectives technologiques aussi. On a connu des moments dans l'histoire comme ça, où des grands programmes ont été des moteurs considérables d'investissement dans ce qu'on appelle la recherche et le développement. Et on a un peu le sentiment qu'aujourd'hui, l'espace connaît un peu ce type de relance. Et là encore, indépendamment des conséquences dans l'espace, les conséquences que cette relance va avoir sur l'ensemble des économies, sur l'ensemble des technologies, sur les technologies de l'information, sur beaucoup de choses, vont rester encore à mesurer. Donc tout ça, pour la France et pour l'Europe, toute cette situation, ça présente, je dirais, des traits et des défis communs. On en reparlera, mais l'accès à l'espace, c'est un trait commun à toutes ces activités. Sans accès à l'espace, pas d'activité spatiale. Et on le sait aujourd'hui, c'est un défi. C'est un défi pour la France, c'est un défi pour l'Europe. On y reviendra sans doute. Mais c'est quelque chose qui est évidemment essentiel. Un autre trait commun à toutes ces technologies, parce que je vous ai parlé des conséquences directes et des conséquences indirectes sur nos sociétés, c'est la maîtrise de notre souveraineté. La maîtrise de notre souveraineté à la fois technologique, industrielle, politique, évidemment, stratégique. L'espace imprègne de plus en plus les relations internationales, je dirais, l'essence même de nos sociétés politiques, de nos appareils militaires, etc. Donc ça, c'est essentiel. Et évidemment, maîtrise des coûts. Et j'allais dire une adhésion commune, au cas du point de vue de l'Europe, à une vision politique partagée sur tous ces sujets-là. Et ça, c'est sans doute le plus grand défi. Le défi politique, selon moi, pour l'Europe aujourd'hui, c'est d'arriver à cette vision commune. Donc tout ça pour vous dire que c'est la raison pour laquelle vous avez ce titre, qui est « Quelle vision spatiale pour la France et pour l'Europe ? » Parce qu'en fait, c'est sans doute tous ces sujets qui s'entrecroisent, qui sont distincts les uns des autres, mais qui ont tous des points communs. En fait, c'est l'un des points communs majeurs. Il faut qu'en tant qu'Européens, en particulier, nous nous prononcions sur un certain nombre d'éléments fondamentaux qui ont constitué la politique spatiale, historiquement, et qui devront la constituer demain. Donc, je remercie évidemment tous les intervenants qui ont accepté... On a accéléré un petit peu les choses, et très très gentiment, ils ont accepté de se prêter au jeu de présentation, de discussion sur tous ces thèmes, avec deux tables rondes. Et la première va commencer dans quelques instants, consacrée aux aspects de sécurité et de défense. Et une deuxième balayera d'autres thèmes. Mais là encore, je veux vraiment insister sur le fait que tout ça n'est pas disjoint, bien évidemment. Ce dont on va parler dans la première table ronde a des conséquences sur la manière dont on va occuper l'espace dans les grands programmes civils, qui eux-mêmes ont des conséquences sur la manière dont on va organiser la protection des moyens, organiser un peu les questions de sécurité autour de tout ça. Et puis, j'aurai la joie d'accueillir aussi madame la députée Cécile Rilac, qui est coprésidente du groupe d'études aéronautiques et espaces à l'Assemblée, et aussi co-rapporteur de la mission d'information relative à l'avenir de l'industrie spatiale européenne, et qui donc pourra nous donner une perspective politique. On est toujours dans cette vision générale, une perspective politique sur ces questions-là. Donc, sans attendre, je vais passer la parole à la modératrice de la première table ronde, ma collègue Florence Gaillard-Zborowski, qui est chercheuse à la Fondation pour la recherche stratégique, j'ose espérer, et qui notamment, depuis maintenant de nombreuses années, travaille sur les questions spatiales, les questions de politique spatiale, et a récemment publié un livre, je crois que c'est au Cavalier Bleu, qui s'appelle « Géopéthique de l'espace, à la recherche d'une sécurité spatiale ». Donc, Florence, je te passe la parole, voilà, pour cette première table ronde. Merci à tous, et voilà, tu as la parole. Merci, Xavier. J'ai donc l'honneur de modérer cette première table ronde, qui est centrée sur quelle sécurité pour l'espace de demain. Et permettez-moi d'avoir quelques remarques liminaires pour introduire le sujet et nos intervenants, que je remercie tout particulièrement d'avoir accepté de participer. La question de la sécurité spatiale est aujourd'hui une question cruciale, face à un cadre stratégique en complète évolution, qui est en lien avec la transformation des dynamiques présidents à l'occupation de l'espace. Xavier en a rappelé quelques-uns, mais effectivement, l'espace d'aujourd'hui n'est pas l'espace d'hier. Donc, sans rentrer dans trop de détails, quelques constats. D'une part, au niveau des acteurs, le duopole américano-soviétique caractéristique du premier âge spatial a laissé place à un club spatial hétérogène, mais limité, de 11 puissances, qui se distingue aujourd'hui par ce qu'on pourrait appeler un hyperpôle américain, et une montée en compétences et en capacités de la Chine, qui a l'ambition de maîtriser toute la chaîne des compétences spatiales, comme le possède déjà la Russie. D'autre part, nous constatons une densification de l'occupation de l'espace. Juste quelques chiffres pour vous donner un aperçu de cette densification. Au 1er janvier 2023, on recensait plus de 6 700 satellites opérationnels en orbite. En 2015, pour mémoire, ils étaient 1 300. Troisième constat, l'irruption de nouveaux acteurs, qu'ils soient privés ou étatiques. Acteurs privés qui proposent des systèmes innovants à moindre coût. Vous avez dû entendre parler de cette ère du New Space. Et un accès aux technologies spatiales pour un nombre croissant de pays, sous l'effet de la tendance à la miniaturisation de satellites de haute performance, profitant aussi de l'abaissement des coûts. Enfin, les développements technologiques actuels et attendus conduisent à penser à de nouvelles formes d'occupation de l'espace. Traditionnellement, l'espace était occupé par des satellites pour des enjeux terrestres, qu'ils soient militaires, conduites des opérations terrestres ou civiles, aux fins de politiques de développement, télécommunications, navigation, localisation. Aujourd'hui, l'espace est pensé pour devenir un lieu d'activité à finalité spatiale et le plus souvent nationale. Il y a donc une multiplication et une diversification des projets d'utilisation de l'espace qui est complètement en œuvre. On parle de satellites manœuvrants, de véhicules de service en orbite, d'exploitation des ressources minières, de capacité de production industrielle in situ, de la présence humaine plus pérenne. Toutes ces multiplications et diversifications de projets qui sont en œuvre bousculent les chaînes de la pensée de la sécurité spatiale. Ceci dans un contexte où les systèmes spatiaux font désormais directement partie des dispositifs militaires et à ce titre pourraient être éventuellement ciblés, d'autant que la reprise à la fin des années 2000 de tests anti-satellites a marqué une véritable rupture dans la pratique de restrictions qui avait été la règle depuis le milieu des années 80, suivie par les soviétiques puis les russes et les américains. Les conséquences de ces évolutions du contexte stratégique sont multiples, mais permettez-moi de n'en retenir que quelques-unes qui me semblent majeures. Première conséquence, les nouveaux enjeux associés à l'occupation de l'espace redéfinissent pour une grande part les conditions d'une sécurité spatiale, au cœur, Xavier l'a rappelé, des préoccupations mondiales actuelles et structurent de plus en plus les attendus d'une gouvernance spatiale. Certes, des outils de sécurisation de l'espace sont discutés internationalement, comme les récents travaux du groupe de travail à composition non limitée dont Xavier a parlé, mais effectivement, cela n'apporte guère d'optimisme quant au processus collectif, quant au regard de l'issue de la quatrième et dernière session qui s'est déroulée fin août 2023. Une deuxième grande conséquence, c'est que les moyens spatiaux sont désormais assimilés progressivement à un intérêt national vital, avec une formalisation d'organisations spatiales militaires et des changements organisationnels et doctrinaux qui sont en marche dans de nombreux pays pour sécuriser, protéger, défendre les moyens spatiaux nationaux. À ce titre, le 13 juillet 2018, quand le président Emmanuel Macron appelait à la formulation d'une stratégie spatiale de défense, il actait surtout que pour la France, l'espace était désormais un enjeu de sécurité nationale. Les dynamiques introduites par cette stratégie spatiale de défense publiée en 2019 commencent à se concrétiser et notre table ronde va permettre de faire un état des lieux de la question en France. Sans plus tarder, je vais donc laisser la parole à notre première intervenante, madame l'ingénieur générale Eva Portier. Madame, vous êtes adjointe espace du délégué général pour l'armement et secrétaire général du comité spatial de défense depuis mars 2023. Diplômé de l'école polytechnique et ingénieur de l'école nationale supérieure des mines de Paris, vous avez une large expérience dans le secteur spatial. Vous avez été notamment conseillère pour les affaires spatiales dans différents cabines à ministériels et vous avez été responsable des programmes spatio-militaires de renseignement à la DGA, dirigeant notamment le programme d'imagerie optique par satellite, Muzis, CSO. Depuis septembre 2016, vous étiez en charge de la préparation des futurs systèmes de combat terrestre, navale et aérien au sein de la DGA. Depuis 2018, vous pilotiez également avec un officier général de l'armée de l'air et de l'espace le projet Système de combat aérien du futur. Vous avez été par ailleurs auditrice de l'Institut des hautes études de la Défense nationale et vous avez écrit en 2019 l'air et l'espace enjeu de souveraineté et de liberté d'action de la France dans les cahiers de la revue de défense nationale, Le Bourget 2019. Votre intervention nous permettra, je n'en doute pas, d'identifier les grands traits de l'évolution du secteur spatial militaire national. Je vous remercie et je vous laisse la parole. Je vous remercie beaucoup, mesdames, messieurs. C'est un honneur pour moi d'être cet après-midi devant vous et d'abord, je voudrais remercier la FRS de l'invitation. Alors effectivement, il me revient le déficit, l'exercice d'introduire la manière dont le secteur spatial militaire national traverse cette période de mutation. Beaucoup de choses ont été déjà dites par Xavier Pascault, par vous-même. Et si j'essaie de synthétiser les mutations auxquelles nous devons nous adapter, nous avons les mutations géostratégiques et internationales qui se déclinent au niveau européen, qui renvoient également à une nouvelle donne, y compris pour nous, le ministère des Armées. Les mutations opérationnelles, et sur ce point-là, je laisserai le général Adam s'est développé, et les mutations industrielles. C'est comme je l'ai dit, les mutations de notre domaine national ne peuvent être lues et doivent être lues dans le cadre des mutations internationales. Alors le premier facteur de mutation géostratégique et internationale, c'est, comme vous l'avez pointé, la multiplication des acteurs, qu'ils soient étatiques ou privés, et également un changement des rapports entre entités publiques et entités privées, avec une évolution marquée et l'émergence de nouveaux acteurs mondiaux, hier inexistants ou très peu représentatifs. Au niveau européen, nous avons le rôle de la Commission et également de l'ESA, qui évolue, puisque ces entités, qui étaient à l'origine tournées très largement vers le milieu civil et scientifique, aujourd'hui prennent en compte l'enjeu de sécurité, voire de défense et s'intéressent au sujet de défense, qui sont liés, qui sont attachés à l'espace. Typiquement, la Commission a publié une stratégie en mars dernier. Au-delà de ces instances multilatérales ou communautaires, nous avons une évolution de nos partenaires nationaux historiques qui affirment leurs ambitions spatiales. De nombreux pays européens définissent des stratégies nationales et affichent leur ambition, que ce soit dans le domaine de l'accès à l'espace, dans le domaine de l'observation, des télécommunications, puisque le spatial, comme vous l'avez dit, est à la fois un enjeu économique et également un enjeu de souveraineté nationale. Cette situation rend la concurrence de plus en plus accrue, au niveau en sol, mais aussi en vol. Elle a un caractère protéiforme, il y a une compétition militaire, une compétition économique, également une compétition juridique, et on retrouve les débats que vous mentionnez ou les discussions difficiles dans des instances qui traduisent sans doute la nouvelle complexité juridique du domaine. Il y a une compétition technologique et des compétitions industrielles qui résultent des enjeux économiques associés. Alors, on se retrouve avec le spatial dans une situation un peu étonnante, puisqu'on a à la fois des domaines qui sont extrêmement bien régulés, typiquement un certain nombre d'éléments liés aux fréquences et l'utilisation des fréquences. L'IUT régule ces aspects-là depuis un certain temps. D'autres domaines, et notamment parce que de nouvelles orbites sont explorées, nous invitent à... Ce sont des domaines complètement vierges et qu'il s'agit aujourd'hui de défricher. Et donc, finalement, on recombine une espèce d'approche de compétition qu'on avait connue dans les années 50, 60, 70 et un peu un far west du domaine avec finalement un souhait de régulation d'un certain nombre d'acteurs. Cette compétition, comme je l'ai dit, elle s'exprime dans le domaine militaire et un pas entier sera à explorer, va être les questions liées au droit et la manière dont, finalement, on projette le droit spatial sur Terre. Astil, je ne peux que vous recommander de regarder ce qui a pu être dit autour du scénario de l'arrêt de Tim. Alors, l'arrêt de Tim, c'est une sorte de laboratoire qui regroupe des gens, des officiers, enfin des militaires du ministère des Armées et des auteurs de science-fiction et qui essaient de définir un peu les scénarios dans lesquels on doit se projeter. Et finalement, je parle sous le contrôle de Philippe Haddant, mais le scénario spatial était finalement assez proche d'une réalité qu'on peut toucher ou finalement, des actes spatiaux ont des répercussions sur Terre et éventuellement sur des conflits qu'il est extrêmement difficile de caractériser, vu nos habitudes. Le spatial, aujourd'hui, c'est aussi des nouveaux types de menaces. Vous avez évoqué les tirs anti-satellites. On a aussi une prégnance. Le spatial se rapproche de plus en plus du milieu cyber avec des systèmes, avec des milieux numériques, avec des enjeux cyber qui deviennent accrus puisque nos systèmes sont de plus en plus interconnectés. Tout le monde a entendu parler du hacking qui avait eu lieu au début de la guerre en Ukraine d'un réseau de satellites et qui avait conduit à un certain nombre de difficultés de transmission côté ukrainien. Donc ça, c'est le premier volet, les deux premiers volets, mutation géostratégique, mutation opérationnelle. Le dernier volet, c'est la mutation industrielle. Nous étions un peu comme au niveau des États dans un domaine où, finalement, c'était assez balisé. Un certain nombre d'acteurs était assez établi, que ce soit dans les différents pays. Et aujourd'hui, via ce qu'on appelle le new space, on a une multiplication du nombre d'acteurs qui rendent plus difficilement lisible le paysage. Alors le new space, je vais sans doute enfoncer des portes ouvertes, mais c'est à la fois, c'est un peu le nouvel âge du spatial et de l'économie du spatial. C'est des nouveaux d'acteurs, des nouveaux modes de collaboration et surtout des méthodes de travail plus agiles. Donc dans les premiers, dans les éléments marquants du new space, c'est le glissement d'une logique patrimoniale à une logique de service. Et donc nous, ministère des armées, il faut que nous nous adaptions à ces évolutions si on souhaite pouvoir intégrer les bénéfices de ces domaines. Comment va-t-on articuler nos satellites souverains, les héritiers des lignées Helios, CSO, Syracuse ou Ceres, dont l'État est propriétaire avec des nouvelles possibilités qui sont ouvertes par le new space ? L'autre aspect, et je l'avais déjà évoqué, c'est la prise en compte de l'aspect digitalisation et la place centrale de la donnée qui devient de plus en plus prégnante au niveau spatial, d'un domaine qui était finalement assez replié sur lui-même, y compris au niveau des systèmes. Nous avons une plus grande porosité et comment l'agrégation de données et les apports de l'IA peuvent modifier notre rapport aux outils spatiaux. Donc voilà pour les grands éléments qui vont modeler les mutations du domaine du espace militaire national. Alors comment nous nous sommes adaptés ? Cette évolution, elle a été progressive. Les mutations géopolitiques, vous l'avez évoqué, c'est incarné via la stratégie spatiale de défense et la publicité qui ont été faites, qui a été un marqueur important de la politique française, la création du commandement de l'espace. La prise en compte de la dimension industrielle peut s'incarner dans les actions qui se sont développées au sein de notre ministère au profit de l'innovation et d'une nouvelle économie. Typiquement, un jalon marquant, ça a été la création de l'agence de l'innovation de défense qui est très active aujourd'hui dans le domaine spatial. Typiquement, l'agence a soutenu de nombreux, soutient encore de nombreux acteurs du domaine comme Exotrail, Insign Lab, Cal Labs. Nous avions illustré lors du dernier bourget des projets comme I for Use qui est un satellite dans les domaines hyperspectrales. Nous avons aussi créé des fonds d'investissement au niveau du ministère, des Finvest ou le fonds d'innovation de défense qui permettent de soutenir ces entreprises. Donc le ministère et le ministère, via la DGA et l'AID, étaient également très impliqués dans les projets interministériels, typiquement France 2030, aux côtés de ses partenaires des autres entités publiques comme le CNES dont le ministère des Armées est tutelle. Je laisserai Philippe Senninger revenir sur l'aspect dualité très prégnant au CNES. Alors, au-delà de ces adaptations, nous avons encore aujourd'hui de nombreux, enfin, trois défis à relever autour d'une essatire qui va structurer notre action dans ces prochaines années. Alors, l'ossature qui nous guide, c'est finalement, c'est la LPM, la loi de programmation militaire, qui a été promulguée au mois d'août. Donc la LPM, pour donner les grands chiffres, c'est environ 6 milliards de besoins programmés sur la période 24-30, avec un investissement significatif dans le monde spatial. Et il se décline selon trois axes d'action. l'action depuis l'espace, c'est-à-dire derrière, on retrouve tous les systèmes d'observation, de télécommunication, de renseignement. L'action dans l'espace, et c'est typiquement les systèmes qui permettent le commandement et le contrôle, les patrouilleurs, les lasers, qui se structurent autour du programme ARES, et l'action vers l'espace. Et on retrouve typiquement les objets de surveillance, mais aussi les enjeux liés à l'accès à l'espace et au lancement. Je ne vais pas détailler ces éléments et je laisserai Philippe exposer la plus-value opérationnelle de ces différents systèmes. Pour conclure, j'identifierai les trois défis qui nous restent à relever. Alors le premier, c'est sans doute le défi d'articulation du patrimonial et du service. Je l'ai déjà exposé. Le New Space, en fait, nous conduit à des nouveaux modes de fonctionnement. Le recours à des constellations doit trouver son articulation avec celle de nos moyens patrimoniaux. De manière sympathique, le patrimonial a tendance à répondre aux besoins de faible quantité et de très haute performance et le service de performance moindre et des capacités d'accès rapides et fréquentes. La baisse des coûts des constellations et des performances commence à rendre le service intéressant. Il faut néanmoins moins que les points de fonctionnement des constellations répondent à des besoins militaires. C'est pour ça que le ministère des Armées ne s'intéresse pas à tous les types de constellations. Et d'autre part, pour que le système fonctionne, il faut que le ministère des Armées ne soit pas le seul utilisateur et qu'il y ait un équilibre et qu'il y ait une forme de mutualisation qui puisse être trouvé. Donc typiquement, il faut que nous trouvions les bons points de fonctionnement, notre capacité à agréger différents utilisateurs et avoir des capacités de réactivité améliorées via typiquement les constellations. En ce qui concerne le deuxième défi, c'est un défi organisationnel, c'est-à-dire être capable d'agréger notre action et de rassembler notre action pour faire appel à la multiplicité des acteurs tout en restant manœuvrant. Et donc le principal enjeu, c'est notre capacité à sécuriser les services pour les rendre compatibles avec les enjeux de la défense. Et c'est là que nous avons un questionnement nouveau autour des questions de souveraineté qui va arriver, comment elles se déclinent. Et souvent, on dit, la souveraineté, c'est finalement, on passe par la définition de ses dépendances. Qu'est-ce qu'on accepte ? Qu'est-ce qu'on souhaite contrôler ? Et l'arrivée du New Space et de ces nouveaux modes de fonctionnement et de nouveaux acteurs imposent une revisite de nos process historiques qui finalement ne sont plus adaptés forcément au nouveau cadre. Le dernier défi, je l'ai déjà évoqué, c'est le défi de la gestion de la donnée et au-delà de ce défi-là, la gestion, tout le volet numérique, le tressement massif de la donnée, mais aussi tout ce qui est autour du cloud et de ces éléments-là et la manière dont on va réussir à concilier l'augmentation de la quantité de données dans le sens du terme et le nécessaire besoin de sécurité que le ministère des Armées a et dont il a particulièrement confiance, mais qui est un enjeu qui finalement aujourd'hui dépasse le ministère des Armées et qui s'impose également à beaucoup d'acteurs économiques. Voilà pour les grands éléments pour ma part. Voilà les grandes lignes de ces évolutions vues de la fenêtre du ministère des Armées. Merci beaucoup Madame l'ingénieure générale pour cet exposé très complet qui constitue finalement une très bonne introduction à la dimension que nous allons aborder maintenant. La stratégie spatiale de défense affiche une ambition claire, garantir la capacité à agir depuis, dans et vers l'espace. Plus largement, elle ouvre la voie au concept de défense active, entendu comme découlant du principe de légitime défense. Dès lors, le développement d'une capacité spatiale de défense suppose un engagement opérationnel. Comment le ministère des Armées envisage cet engagement ? Quelles sont les opérations spatiales militaires identifiées comme nécessaires pour la France ? Quels en sont les enjeux et les perspectives pour discuter de ces questions ? Je remercie le général Adam de bien avoir voulu prendre le temps de partager avec nous ses vues sur ce sujet crucial pour la sécurité de la France. Général, vous êtes donc commandant de l'espace au ministère des Armées. À ce titre, vos missions sont relatives à l'élaboration de la politique spatiale militaire, à la mise en œuvre des mesures concourant à la préservation de la liberté d'accès et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique et chargées, dans votre domaine de compétence, de l'application de la politique définie par l'état-major de l'armée de l'air et de l'espace en matière des maîtrises des risques. Avant d'occuper cette fonction, diplômé de l'école polytechnique, vous avez été pilote de chasse et avez eu diverses responsabilités que je ne détaillerai pas ici, votre carrière étant très riche. Je signalerai qu'après avoir suivi la scolarité du National War College à Washington, vous rejoignez l'état-major international de l'OTAN à Bruxelles en tant qu'adjoint du chef de la branche défense aérienne et antimissiles balistiques. En 2013, vous êtes nommé sous-directeur des questions euro-atlantiques à la délégation aux affaires stratégiques et êtes chargé de préparer les dossiers du ministre de la Défense pour ses rencontres bilatérales et multilatérales. Plus récemment, vous avez été général adjoint de l'opération Barkhane de 2018 à 2019 et en 2020, vous êtes nommé commandant de la division cohérence capacitaire à l'état-major des armées en charge de la préparation de l'avenir et de la modernisation des capacités du ministère avant donc de prendre la tête du commandement de l'espace le 1er juillet 2022. On peut lire dans le hors-série numéro 11 de la revue de défense nationale de 2023 votre dernier article qui porte sur le spatial de défense quel défi pour le commandement de l'espace. Général, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Florence. Oui, c'est une présentation extrêmement élogieuse. J'ai toujours l'impression d'être mort quand j'en sens ça. Oui, effectivement, je fais beaucoup de choses dans la carrière et je termine comme commandant de l'espace. Enfin, je termine, je ne suis pas encore fini, mais je suis actuellement commandant de l'espace. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, tout m'a amené à ce poste. En tout cas, je profite largement de l'expérience que j'ai acquise auparavant. Je remercie beaucoup la FRS de me donner l'occasion de m'exprimer devant un auditoire distingué cet après-midi. Une opportunité en plus quasiment unique, je crois, de m'exprimer aux côtés d'Eva et de Philippe. D'ailleurs, on se croise souvent et on a assez peu l'occasion de faire ce genre de choses. Merci à la Bibliothèque nationale aussi de nous accueillir dans ce bel endroit où je confesse que c'est la première fois que je mets les pieds d'ailleurs. Alors, vous avez posé la question de finalement qu'est-ce que les militaires viennent faire dans cette affaire, mais ça découle de l'ensemble des observations qui ont été faites, que le monde a beaucoup changé et notamment dans l'espace, les choses s'accélèrent et il nous est apparu, enfin il est apparu à tout le monde et notamment au président de la République, vous l'avez signalé, qui demandait une stratégie spatiale de défense qu'il fallait prendre en compte ce domaine-là de façon rapide pour préserver l'avenir. Je voudrais quand même aussi commencer par rappeler que les militaires ne sont pas nouveaux dans l'espace. Il y a très longtemps que nous utilisons des moyens spatiaux. On avait des moyens qui étaient considérés comme stratégiques, des gros moyens, très performants comme l'a signé Eva, qui étaient considérés comme quasiment invulnérables parce qu'ils étaient dans l'espace et ça, ça fait partie des choses qui ont changé. La première guerre des guerres du Golfe a fait réaliser que l'espace aujourd'hui sortait du stratégique pour entrer dans le tactique, notamment au travers de l'utilisation du GPS où chaque combattant pratiquement avait son récepteur GPS qui devenait extrêmement utile pour mener les guerres et qui est devenu d'ailleurs un outil indispensable des militaires modernes. J'aime bien citer cette anecdote d'un soldat à qui on demande quelle est l'importance du spatial dans son métier et qui, moi, le spatial n'a pas d'importance à partir du moment où j'ai mon fusil et mon GPS. Voilà. Mais ça montre bien que c'est vraiment rentré aussi dans la vie de tous les jours. Ça n'est pas vrai que pour les militaires d'ailleurs. C'est vrai dans votre vie à tous. Vous utilisez les services spatiaux dans des usages que vous ne soupçonnez souvent pas d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, ce secteur spatial s'impose à nous et le fait qu'on puisse le faire survivre et durer au travers des conflits et des difficultés et des crises est évidemment un enjeu pour tout le monde. Donc un enjeu de sécurité qui est également un enjeu de défense. Alors ces enjeux de défense, c'est un petit peu la manifestation de choses qu'on annonce depuis assez longtemps. Si vous regardez les livres blancs, les différentes analyses stratégiques qui ont été publiées depuis les années 2000, nous, on est les cassandres de l'affaire. On voit toujours les choses de façon extrêmement pessimiste et sombre. Mais on disait toujours que ces périodes de détente qui ont suivi la chute de l'URSS, la disparition de l'URSS, ne pourraient pas durer et qu'il fallait s'attendre à un retour de la puissance. Donc évidemment, je ne vais pas commenter l'actualité, mais je pense qu'on y est en plein et qu'il fallait s'en préoccuper. Mais effectivement, c'est ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ces affrontements de puissance, mais c'est une réalité, il faut s'en préoccuper. Et je pense que c'est vrai également dans l'espace. Alors l'espace, on l'a dit, c'est un endroit où les usages se multiplient, les acteurs se multiplient également. Tous les chiffres qu'on peut observer suivent des progressions qui sont exponentielles. C'est extrêmement frappant. Ça engendre un certain nombre de risques évidemment naturels, d'encombrement, où il faut un petit peu de régulation là-dedans. On a une compétition qui s'exerce à peu près à tous les niveaux. Ça a déjà été souligné à plusieurs reprises entre les différents acteurs parce que aussi, l'espace devient aussi un secteur économique considérable, qui brasse des sommes considérables évidemment, des investissements, mais aussi des profits considérables. Mais ce qu'on voit apparaître en même temps, qui est lié à ça et qui est lié également aux nouvelles technologies, c'est l'apparition de menaces. Enfin, des choses qui peuvent en tout cas être considérées comme préoccupantes pour la sécurité dans le sens où un acteur mal intentionné peut les utiliser de façon vraiment agressive et volontairement agressive. Et donc ça, ça accompagne évidemment ce retour des manifestations de puissance que l'on observe ailleurs que dans l'espace, bien entendu. On est au point aujourd'hui, on considère d'ailleurs que l'espace dans les usages militaires est presque un centre de gravité, c'est-à-dire que si on perd l'usage de l'espace, on partira avec un sacré handicap dans une guerre ou dans un conflit ou dans la gestion d'une crise. Donc il faut vraiment qu'on s'en occupe. Tout ça, évidemment, entraîne une conclusion qui est malheureuse, qui est que l'espace n'est plus un sanctuaire s'il ne l'a jamais été, et qu'il est peuplé aujourd'hui d'activités qui sont ambigües au mieux, des comportements qui posent question. En tout cas, il reste tout un tas de choses dont il faut s'assurer pour l'avenir, pour nos modes de vie et aussi la conservation d'un certain nombre d'avantages ou d'éléments ou de caractéristiques de nos vies actuelles qu'on veut conserver. Donc voilà, la France est mise en ordre de marche. 2018, on demande une stratégie. Cette stratégie est publiée en 2019 et la même année et en même temps pratiquement le commandement de l'espace est créé. Ce commandement de l'espace, évidemment, c'est une façon de réorganiser un petit peu nos fonctions à nous pour concentrer les efforts dans un domaine bien particulier qui est celui-là. Je vais revenir un petit peu sur ce qu'il y a derrière. Évidemment, mon rôle principal, c'est de mettre en œuvre au ministère des Armées évidemment les pans de cette stratégie spatiale de défense qui nous concernent. Comme ça a été dit, une façon rapide de voir ce qui nous concerne le plus dans cette stratégie, c'est évidemment la France ne compte pas se laisser attaquer dans l'espace sans pouvoir réagir. Quand on dit dans l'espace, d'ailleurs, c'est ne laissera pas à un adversaire potentiel la possibilité d'attaquer ses capacités spatiales sans réagir. Les capacités spatiales étant dans l'espace mais aussi ailleurs. On a bien souligné que tout ça reposait aussi sur un socle numérique qui était quand même extrêmement important. Et donc les attaques, pour contester une capacité spatiale, ça peut se passer ailleurs que dans l'espace, bien sûr. C'est une réorganisation cette création du commandement de l'espace. Il y avait pas mal de gens qui travaillaient déjà dans l'espace auparavant, qui s'occupaient des satellites, qui se préoccupaient de savoir quels seraient d'ailleurs les satellites futurs dont on aurait besoin. Il y avait déjà une réflexion. Mais aujourd'hui, les choses se sont un petit peu accélérées et est apparue cette notion de défense dans l'espace qui est extrêmement importante. Le commandement de l'espace, il travaille au profit de tout le monde. C'est du langage qui nous est propre, évidemment, mais ce qu'on appelle un organisme à vocation interarmée. Donc, même si je porte l'uniforme de l'armée de l'air que je porte depuis que je suis rentré dans les armées, d'ailleurs, je travaille pour l'ensemble des armées. Et même si le commandement de l'espace est formellement placé dans l'armée de l'air et de l'espace, qui est devenue armée de l'air et de l'espace, d'ailleurs, à cette occasion, pour des raisons de commodité d'organisation et pour tenir compte du fait que jusqu'à présent, c'était surtout les aviateurs qui se préoccupaient des sujets spatiaux. Voilà. Donc, on ne travaille pas pour nous-mêmes, évidemment. On est dans l'armée de l'air, mais on ne travaille pas que pour l'armée de l'air, évidemment. C'est beaucoup plus large que ça. Et on considère que... Enfin, je suis responsable dans l'espace d'un milieu de confrontation à part entière. Donc, c'est un milieu où les règles ne sont pas tout à fait les mêmes que dans les autres milieux, les autres milieux étant, évidemment, le sol, la terre ferme, les océans et la mer et l'espace aérien. On rajoute, évidemment, le cyber, qui est un espace à part entière et l'espace exotmosphérique aussi est un espace à part entière. Et c'est la combinaison des effets qu'on obtiendra dans l'ensemble de ces domaines qui créera les effets qu'on recherche pour une opération militaire, quelle qu'elle soit. Donc, ce qui m'amène à parler de ces opérations spatiales militaires, dans le cadre des opérations militaires, encore une fois, je choisis bien l'angle qui est celui-là, qui est du rôle qu'on a à jouer, qui est, comme l'a dit Xavier, connecté avec tout le reste. Évidemment, on n'est pas indépendant de ce qui se passe ailleurs, mais on a nos objectifs particuliers. Et puis, il y a des endroits où on est légitimé, des endroits où on est forcément un peu moins. Il est important de savoir à quoi sert cette création, ces nouvelles fonctions et ces nouvelles missions qui ont été créées en 2019. Donc, d'abord, comme on ne travaille pas que pour nous, une de mes principales missions, évidemment, c'est de m'assurer que les services spatiaux dont les autres milieux ont besoin, ils ont toujours accès. Donc, il faut arriver à préserver ces services spatiaux dont ils ont tellement besoin, tellement besoin au point qu'ils ne s'en rendent même plus compte, d'ailleurs. Et donc, la réflexion sur le blackboard spatial, vous coupez tous les services spatiaux, est-ce que vous êtes encore capables de faire quelque chose ? C'est une question intéressante. Donc, pour préserver ça, évidemment, il faut préserver les capacités spatiales. Et donc, là, on arrive assez vite à cette mission complètement nouvelle qui est celle de la protection et de la défense de nos capacités spatiales. Donc, évidemment, tout ce qui se passe au sol, il y a plein de gens qui s'occupent de ça et moi, je m'occupe plutôt de ce qui se passe directement dans l'espace, évidemment, mais c'est une fonction entièrement nouvelle qui repose en particulier sur l'apparition de cette défense active dont il était question. Je disais... Ça n'a pas été évoqué d'ailleurs, mais quand on parle de... Enfin, les militaires étaient présents dans l'espace. Les capacités utilisées étaient évidemment des capacités non armées puisqu'on parlait de communication, navigation ou bien observation de la Terre. Donc, il n'était pas question de mettre des armes dans l'espace. Jusqu'à présent, quand on parle de défense active, c'est un peu plus... C'est un peu moins clair. Si on veut aller faire de la défense et s'opposer à une agression dans l'espace, le faire sans armes et laisser à la possibilité à l'adversaire potentielle, lui, d'avoir une arme et de nous neutraliser, pose la question de savoir comment nous, on va s'y prendre, évidemment. Donc, je pense que la question de l'arme dans l'espace, elle n'est pas complètement interdite d'ailleurs par les traités internationaux. Mais évidemment, il faut l'interpréter et l'appliquer de façon raisonnable. Et donc, ça, ça fait partie des réflexions que nous avons, évidemment. Tout cet aspect, d'ailleurs, de défense dans l'espace ne fonctionne que si on comprend ce qui se passe dans l'espace. Donc, ça commence par pouvoir surveiller, interpréter, avoir du bon renseignement, savoir lire ce qu'il y a derrière une manœuvre observée ou l'apparition d'un nouvel objet, etc. Et puis, pouvoir planifier et engager des actions pour contrer ce qui est problématique. Donc, contrer, ça veut dire peut-être déjà aller voir ce qui se passe. C'est assez compliqué. L'espace, c'est lointain, c'est un peu hostile. Pour aller comprendre et voir ce qui se passe, il faut y aller voir. L'espace aérien ou l'espace maritime, c'est la même chose. De temps en temps, il faut envoyer un bateau ou un avion. Nous, il faudra probablement qu'on envoie des satellites pour aller y voir d'un peu plus près et peut-être signaler que la manœuvre en question ne nous a pas échappé, d'ailleurs. Mais ça peut être aussi simplement pour lever un doute et simplement clarifier une situation. Voilà. Donc, tout ça entraîne aussi... Donc, ça, c'est une partie un petit peu dérivée de la mission, évidemment, qui est de créer au sein du ministère et d'entretenir toute cette expertise du domaine dans le cadre des opérations militaires et de l'avenir avec un peu de prospective là-dedans aussi. Donc, ça, c'est une de mes missions mais qui, finalement, découle des autres. Donc, pour ça, il faut qu'on regarde un peu devant nous puisque quand on fait l'état des lieux aujourd'hui, on a pas mal de choses mais dans l'émission dont je viens de vous parler, on n'est pas forcément hyper riche. Donc, il faut y aller. Il faut développer des choses. Il faut mettre des éléments supplémentaires dans l'espace. Ce n'est pas nous qui allons encombrer l'espace. On n'en remettra pas des centaines ni des milliers. Donc, il faut bien qu'on choisisse ce qu'on fait comme on le fait, évidemment. Il faut que ça soit efficace. Il faut renouveler, évidemment, nos capacités existantes, qu'elles soient de satcom, de navigation ou d'observation de la Terre. Donc, ça, ça aussi, c'est un travail, c'est un petit peu un travail de fond. On a signalé le programme ARES, qui est le programme de maîtrise de l'espace, qui englobe tout le reste, notamment surveillance et action dans l'espace. Donc, ça, c'est là, c'est surtout là que les choses, les efforts se concentrent en ce moment pour être très certain qu'on a tout ce dont on a besoin, notamment pour comprendre et agir. Mais pour comprendre et agir, il y a aussi un autre élément, d'ailleurs, qui est assez intéressant, c'est tous les aspects décisionnels. Donc, tout ça se passe au sol et il est extrêmement important aussi pour le commandant militaire que je suis, qui va travailler avec le SEMA, qui va travailler avec les autres milieux, etc., les autres chefs d'état-major, d'avoir tous les outils qui permettent de rapidement comprendre, créer des options, proposer des choses et puis après les exécuter une fois que c'est décidé. Donc, là aussi, il y a des grands sujets qui reposent sur la façon de récupérer rapidement des données extrêmement différentes et extrêmement nombreuses. Donc, là, on revient sur le sujet de la maîtrise de la donnée dont parlait Eva. De trier tout ça très rapidement, de les interpréter et puis après, d'avoir aussi tous les systèmes, donc une fois qu'on a décidé ce qu'on allait faire, d'avoir les systèmes d'action qui soient suffisamment protégés, etc. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle les systèmes de commandement et de conduite. Et donc, ça aussi, ça n'existe pas vraiment dans l'espace. Rien que la visualisation de ce qui se passe dans l'espace, c'est quelque chose qui n'est pas simple du tout. Quant à la conception des manœuvres et la construction des options de manœuvre, évidemment, ça reste aussi très compliqué. Surtout, si on voit qu'en face, ça a été signalé, on voit maintenant des objets très manœuvrants apparaître. Il faut quand même aller relativement vite, voire très vite. Dans tout ça, je ne reviendrai pas là-dessus puisque ça a été un petit peu abordé et puis je pense que ça sera aussi un des sujets qu'abordera Philippe Steininger, il faut qu'on tire partie du bouillement du no space. Là, ce n'est pas nous qui tirons la technologie ou les applications. Donc, il faut absolument qu'on regarde, qu'on suive ce qui se passe et qu'on puisse tirer parti des outils et des nouveaux services qui apparaissent. Là aussi, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de constater que la fonction crée l'organe souvent et il y a des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Il y a un nouveau service qui apparaît et là, assez rapidement, tout le monde en a besoin. Et si tout le monde en a besoin, on se crée d'autres problèmes, etc. Donc, nous, on doit tenir compte une chose qui a été aussi évoquée mais qui est au cœur de mes préoccupations, c'est évidemment tout ça. J'ai dit, on ne le faisait pas tout seul. C'est-à-dire, le commandement de l'espace ne travaille pas seul dans les armées françaises, mais il ne travaille pas seul non plus en France. On a absolument besoin de coordonner et de comprendre aussi ce que font nos partenaires et voire d'échanger des informations. Encore une fois, l'espace, ça paraît simple, mais comprendre ce qui s'y passe, récupérer de la donnée, surtout quand ça se passe de l'autre côté de la Terre. Si vous avez votre seul capteur qui est en France, et qu'en fait, la manœuvre, elle se passe au-dessus de la Nouvelle-Zélande, vous ne verrez jamais rien. Donc, il faut bien compter sur la Nouvelle-Zélande ou l'Australie pour nous avertir s'il se passe quelque chose. Et ça fait partie des partenariats, évidemment, qui sont importants. Sur la protection plus locale, évidemment, on a aussi besoin de développer des partenariats avec des gens qui ont des intérêts similaires, voire très entrelacés avec les nôtres, qui sont nos voisins européens, évidemment, donc au sein de l'OTAN et au sein de l'Union européenne. Sur l'expertise spatiale, développer et entretenir, ça aussi se paraît simple. Il y a pas mal de choses, mais là aussi, il faut se pencher sur les parcours, sur les expertises dont on aura besoin. Comment est-ce qu'on forme les gens qui vont venir travailler chez nous ? Comment est-ce qu'on forme les militaires qui sont déjà militaires mais qui vont aller travailler dans l'espace ? Comment est-ce qu'on essaie d'attirer les gens qui sont des spécialistes de l'espace pour venir travailler chez nous et faire des métiers de militaire, etc. Et donc proposer comment est-ce qu'on forme tous ces gens à des métiers qui sont les mêmes globalement mais légèrement différents puisque les applications militaires sont quand même un petit peu différentes des applications civiles. Donc voilà le bref panorama que je voulais faire sur ce que c'était que le CDE aujourd'hui, quels étaient les enjeux et comment nous, on se préparait, comment on voyait les choses. C'est pas très surprenant mais c'est quand même relativement nouveau. Et ça demande deux mots d'explication et ça s'insère encore une fois dans toutes les autres réflexions qui vous ont été présentées avant dans les propos introductifs. Ce que je retiens en conclusion, c'est que on ne sait pas ce que sera la guerre de demain. Ce dont je suis persuadé, c'est que si elle est de haute intensité, elle commencera dans l'espace. C'est à peu près certain. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en Ukraine. Donc ça confirme. Donc la prochaine guerre ne sera pas la guerre d'Ukraine mais vraisemblablement et voilà, 99% de chance, ça commence dans l'espace aussi. La guerre de demain ne sera pas la guerre d'hier. Vous avez noté, on a rajouté deux domaines opérationnels aux trois domaines classiques, le cyber et l'espace. Et donc, il faut bien qu'on mette tout ça en musique, évidemment, pour que ça fonctionne. Il faut bien qu'on couvre nos vulnérabilités mais aussi qu'on tire partie de ces nouveaux domaines, évidemment. C'est une affaire de technologie, bien sûr. Ça n'est pas qu'une affaire de technologie, c'est une affaire de savoir-faire, le savoir-faire opérationnel et technique, évidemment. Mais c'est important de ne pas oublier que pour que ça fonctionne, il y a des bons hommes, il y a des opérateurs derrière les consoles et derrière les ordinateurs. Ça, c'est absolument fondamental pour nous. Même si on n'est pas très nombreux, il faut que les gens soient bien formés et il faut surtout qu'on les prépare très, très vite. La prochaine guerre, on ne sait pas ce qu'elle sera mais ça pourrait être demain. Donc, il faut se préparer rapidement. Là-dessus, si on regarde un petit peu plus loin aussi, il faut savoir exprimer le besoin dans un monde qui change extrêmement vite. Donc ça, c'est pas simple. Dire aujourd'hui de quoi j'aurai besoin dans 5 ans alors que le rythme de changement il ressemble un peu au changement numérique, c'est-à-dire en gros, on a une révolution tous les 18 mois, c'est faire des paris sur l'avenir, forcément. Et en même temps, il faut qu'on se prépare, qu'on s'entraîne et qu'on fasse un petit peu de communication. Alors c'est un peu ce que je fais aujourd'hui, évidemment, mais il n'y a pas que ça. La communication publique, justifier les aspects légaux, le retour des militaires ou l'arrivée des militaires dans l'espace, dans la façon dont on se place, ça demande des explications et je pense qu'il y a des clarifications qui sont utiles en ce moment. Voilà. Et je terminerai juste en citant évidemment le chef d'État-major des armées qui, en une phrase, il est cinquiète, c'est normal, il est forcément hyper brillant. Donc en une phrase, il résume tout, il dit, il nous reste à gagner la guerre avant la guerre tout en étant prêts à la faire demain. Voilà. Merci, Général, pour votre intervention qui nous a permis de mieux cerner les enjeux mais surtout peut-être les défis auxquels la France est et sera confrontée. Parmi ces enjeux et ces défis, j'ai retenu la question de l'articulation aussi des moyens avec le secteur civil, public et privé et c'est un enjeu qui se pose avec peut-être beaucoup d'acuité actuellement. Donc effectivement, sans revenir sur l'implication d'Elon Musk dans le conflit russo-uclien, ukrainien et des interrogations qu'elle suscite, la question des conditions de la complémentarité des moyens entre secteur privé et ministère des Armées, si elle n'est pas nouvelle, prend aujourd'hui un relief différent dans la mesure où les nouvelles formes, modalités d'occupation de l'espace, actuelles mais également à venir, posent le problème peut-être non plus tant de la dualité des technologies que de la dualité d'usage. C'est pourquoi je suis heureuse de laisser la parole au Général Philippe Sénindier, conseiller militaire du président du Centre national d'études spatiales depuis 2018 pour nous parler des conditions de cette dualité. Général de formation, vous êtes ingénieur de l'école de l'air et breveté de l'école de guerre et du NATO Defense College. Vous avez servi comme pilote de combat dans l'armée de l'air pendant 15 ans. au sein de l'armée de l'air, vous avez également commandé de 2004 à 2007 la base aérienne de Cazot ainsi que les forces aériennes stratégiques entre 2014 et 2015. Au sein de l'administration centrale du ministère de la Défense, vous avez été chargé des relations transatlantiques au sein de l'état-major des armées, chef de bureau à l'inspection générale des armées et sous-directeur chargé de la construction européenne et de l'alliance atlantique à la délégation aux affaires stratégiques. Affecté deux fois au secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, vous avez servi comme conseiller du secrétaire général et vous étiez plus particulièrement chargé du secrétariat des conseils de défense et de sécurité nationale de 2009 à 2013. Puis de 2015 à 2018, vous avez été le secrétaire général adjoint. Spécialiste également des politiques de défense et des questions aérospatiales, vous êtes aussi chercheur associé à l'IRIS. Vous êtes l'auteur de nombreux articles sur la stratégie aérienne et d'une traduction d'un ouvrage américain de stratégie de Air Campaign de John Warden. Permettez-moi de citer également votre article Demain, la guerre des étoiles paru en 2022 dans la revue de défense nationale. Général, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Florence. Philippe, tu te sens mort quand on te présente. Moi, je me sens momifié. C'est encore pire. Il faut mieux l'entendre de son vivant peut-être quand même. En tout cas, merci à la FRS. Merci Xavier de m'avoir invité en tant que représentant du CNES, donc le Centre national d'études spatiales. Nous avons dans cette table ronde deux sujets qui ressortent, sécurité et espace. C'est finalement assez naturel de retrouver, rassemblés autour de cette table, le ministère des Armées, dignement représenté ici, et puis le CNES, parce que ce sont deux grands acteurs qui sont naturellement associés pour traiter ces questions à la fois de défense et de sécurité et d'espace. Donc, je suis tout à fait heureux de pouvoir exprimer le point de vue du CNES sur ces questions-là aujourd'hui. Alors, le panorama des affaires spatiales telles qu'on peut les observer aujourd'hui a été bien décrit. Je ne vais pas revenir dessus. Très, très, très rapidement, en quelques mots, il se caractérise par une augmentation des risques opérationnels auxquels sont exposées les opérations spatiales, donc augmentation des risques de collision, c'est l'affaire des débris, ça a été dit, augmentation des risques d'interférence aussi en orbite. Il se caractérise aussi par une élévation du niveau de conflictualité dans ce milieu, le milieu exo-atmosphérique. Il se caractérise par quelque chose qui a aussi son importance, c'est par un corpus de droit spatial dont il faut bien reconnaître qu'il est encore assez faible. Donc, c'est quand même une donnée à prendre en compte quand on le rapproche de la hausse de la conflictualité dans ce milieu et puis il se caractérise enfin par une concurrence qui se durcit singulièrement dans le secteur spatial et je parle là de concurrence industrielle et commerciale. Alors évidemment, quand on plante ce décor, la question qui vient naturellement derrière, c'est de s'interroger sur la politique spatiale qu'un pays comme le nôtre doit mettre en œuvre. Et en tant que représentant du CNES, dont la mission principale est de proposer au gouvernement une politique spatiale et ensuite de la mettre en œuvre lorsqu'elle est validée, je voudrais évoquer deux grandes idées maîtresses autour desquelles s'organise notre politique spatiale. Et ces deux grandes idées sont d'une part l'idée de souveraineté ou dit autrement d'autonomie stratégique et d'autre part de dualité comprise comme l'association de moyens civils et militaires de toute nature relevant du domaine spatial pour l'atteinte d'un objectif commun. Alors d'abord la notion de souveraineté ou d'autonomie stratégique. L'autonomie stratégique se réalise en premier lieu je pense au travers d'une industrie nationale spatiale robuste, pérenne, performante. Tout simplement parce que ce sont les mêmes industriels qui produisent les systèmes spatiaux civils et les systèmes spatiaux militaires ceux-là même qui vont participer à cette autonomie stratégique. Il faut donc avoir une politique spatiale qui soit orientée en faveur du secteur industriel pour en maintenir la performance, pour en maintenir la compétitivité. Ce sont là des éléments clés pour garantir dans le temps deux choses qui sont très importantes en termes de souveraineté. L'autonomie d'accès à l'espace d'une part et d'autre part la capacité à produire sur notre sol les capacités les systèmes spatiaux dont les armées ont besoin dont certains ont une dimension stratégique. Je pense évidemment aux missiles balistiques de la force nucléaire de dissuasion mais pas seulement il y en a d'autres. Alors quand on évoque aussi la politique industrielle je crois qu'il est nécessaire de souligner une singularité qui caractérise l'industrie spatiale européenne. Celle-ci est très dépendante en tout cas beaucoup plus dépendante que ses concurrentes de ce qu'on appelle le marché commercial le marché ouvert c'est-à-dire l'exportation au-delà des frontières de l'Union européenne ou les ventes des acteurs privés au sein de l'Union européenne. Différentes études montrent qu'à peu près 40% de son chiffre d'affaires est généré sur ce marché-là sur ce marché ouvert donc très compétitif alors que ses concurrentes sont dépendantes au maximum 15%. Ce qui veut dire que notre industrie spatiale enfin l'industrie spatiale européenne doit être encore plus que ses concurrentes compétitive. C'est une condition sine qua non de sa viabilité économique et si elle n'est pas viable économiquement elle périclitera et donc disparaîtra ce que j'évoquais il y a un instant c'est-à-dire notre autonomie d'accès à l'espace et notre capacité à produire nous-mêmes les systèmes spatiaux dont nous avons besoin et en particulier les systèmes militaires. Il y a donc là une notion d'intérêt économique bien sûr mais c'est aussi un enjeu qui est clairement stratégique. Lorsqu'on parle de politique industrielle je crois aussi qu'il faut évoquer un volet qui est très important en tout cas il me semble tellement essentiel que je voudrais le mentionner sans m'attarder évidemment mais c'est celui de la sécurisation de l'approvisionnement des composants stratégiques pour notre industrie spatiale. Il est absolument essentiel de prendre des mesures de manière à garantir la pérennité de certains fournisseurs sensibles nationaux évidemment ou de fournisseurs qui sont convoités par des intérêts étrangers et il y a sans doute lieu aussi de mettre en place des stratégies dites de désensibilisation de certains systèmes spatiaux vis-à-vis de certains composants étrangers. Voilà donc tous ces éléments ont été bien pris en compte par la politique spatiale française depuis des décennies et il faut lui reconnaître d'ailleurs un certain succès. Aujourd'hui cette industrie nationale est en mesure de justement de nous assurer avec un portage européen tout de même il faut le reconnaître mais enfin on a une autonomie d'accès à l'espace certes momentanément mise entre parenthèses mais il faut rester optimiste les choses ont envie de s'améliorer cette autonomie d'accès à l'espace elle résulte pour une bonne part de cette politique industrielle très volontariste mise en oeuvre par la France depuis très nombreuses années depuis des décennies et aussi par un certain nombre d'autres pays européens et elle nous a permis aussi d'équiper nos armées d'un ensemble de capacités spatiales qui sont à la fois de très hautes performances et très diversifiées couvrent un large spectre qui vont des télécoms à l'observation de la Terre en passant par l'écoute électronique il y a finalement assez peu de pays qui peuvent se réclamer d'une telle configuration et ces systèmes notamment les systèmes d'imagerie ont permis en de multiples occasions à nos autorités politiques de se déterminer en pleine autonomie on se souvient par exemple de l'affaire irakienne de 2003 où des images prises par nos satellites militaires ont permis de prendre une certaine distance vis-à-vis des informations qui étaient présentées par d'autres pays donc l'autonomie stratégique se réalise au travers d'une industrie telle que je viens de la décrire elle se réalise aussi au travers de la possession d'infrastructures spécifiques pour mener des opérations spatiales en toute autonomie et de ce point de vue là il faut souligner que la France est plutôt bien dotée avec un certain nombre d'infrastructures au sol alors la première infrastructure qui vient à l'esprit c'est évidemment une base de lancement disposée sur son propre territoire d'une base de lancement c'est un atout formidable en termes de souveraineté parce que ça permet de lancer des satellites en particulier des satellites militaires dans le respect des règles de protection du secret de la défense nationale et en s'affranchissant de toute contrainte relative à l'exportation de matériel de guerre et la France a la chance de disposer en Guyane française donc sur son territoire de la base de Kourou pour lancer ses satellites militaires donc c'est un élément de souveraineté tout à fait important autre infrastructure très importante également en termes de souveraineté c'est un réseau mondial de stations sol qui permettent de contrôler les satellites et d'en recueillir la production la France dispose d'un tel réseau qui est opéré par le CNES qui est pour partie pas complètement mais pour partie situé sur le territoire national grâce à nos territoires et départements d'outre-mer et ça c'est un élément très important de souveraineté et enfin la troisième brique d'infrastructure qui participe à cette souveraineté spatiale ce sont les moyens qui permettent de surveiller l'espace et là aussi la France fait partie des quelques pays qui sont dotés de moyens souverains à la fois des moyens militaires des moyens radars mais aussi des moyens civils opérés par le CNES et on a un travail en commun entre CNES et les armées pour établir une situation spatiale c'est un élément très important de souveraineté dans ce domaine alors ça ce sont des infrastructures au sol mais dans l'équation de la souveraineté spatiale on compte certainement aussi des infrastructures spatiales en orbite dès lors qu'elles ont un rôle opérationnel important structurant même et dépendre pour des systèmes comme ceux-là d'un pays étranger est clairement une atteinte à la souveraineté et là on pense immédiatement évidemment au GPS américain mais on peut penser aussi à ce que l'on voit apparaître c'est-à-dire des constellations de connectivité en orbite basse qui comme les constellations de PNT c'est-à-dire les constellations de positionnement par satellite avant elles deviennent des briques de souveraineté et face à ces enjeux de souveraineté le portage qui a été adopté c'est un portage européen avec une réponse au travers de Galiléo le système de l'Union Européenne PNT dit PNT position navigation temps système qui va bientôt permettre aux armées françaises de s'émanciper de leur dépendance actuelle au système GPS qui est je le rappelle un système militaire américain bien sûr et puis il y a également le programme Iris Square programme de connectivité de l'Union Européenne qui devrait dans quelques années trouver une réalisation concrète alors toutes ces infrastructures au sol en orbite je les ai je les ai citées au titre de leur contribution à la souveraineté mais j'aurais tout aussi bien pu les citer au titre de la dualité parce que ce sont des infrastructures civiles qui participent à des missions militaires et c'est donc une transition toute trouvée pour évoquer la dualité la deuxième ou la seconde idée maîtresse qui structure notre politique spatiale alors sur la dualité je dirais qu'aujourd'hui elle n'est plus une option elle est une nécessité en particulier pour un pays pour une puissance moyenne comme la nôtre je crois que la dualité est à la fois un gage d'efficacité militaire et un gage d'efficience économique alors dualité et gage d'efficacité militaire pour s'en convaincre je crois qu'il faut revenir au constat stratégique que j'ai évoqué tout à l'heure en introduisant mon propos et relever finalement deux éléments deux constats le premier c'est que le premier attrait à la forme de conflictualité dans l'espace et en particulier au fait qu'une approche dissuasive est aujourd'hui privilégiée par les états les plus responsables dont le nôtre et le premier niveau de cette approche dissuasive consiste à dissuader un potentiel agresseur de passer à l'acte au vu de la robustesse de notre dispositif et cette robustesse elle passe évidemment par une forte résilience elle-même le fruit sans doute de mesures de protection passive extrêmement robustes mais aussi sans doute d'une forme de redondance alors la redondance trivialement on va l'atteindre en dupliquant des capacités c'est peut-être efficace mais c'est en tout cas certainement très onéreux mais cette redondance on peut aussi l'obtenir au travers de partenariats civils ou militaires qui voient des systèmes spatio-civils et des systèmes spatio-militaires coopérer et ainsi ajouter de la masse au dispositif national et ça donc rajoute enfin ajoute de la robustesse à ce dispositif et participe à cette forme de dissuasion par le déni Le second constat que l'on peut faire il porte sur la dynamique de transformation militaire que déclenchent aujourd'hui les progrès dans le domaine des technologies spatiales et on assiste en réalité à deux mouvements de fond dans lesquels l'écosystème spatial civil joue un rôle important voire très important voire central et il est permis de penser que ces deux mouvements de fond ont une dimension fondatrice pour l'art militaire Alors le premier mouvement il concerne l'appui des opérations interarmées depuis l'espace et il se caractérise par un usage de plus en plus répandu de systèmes spatiaux au niveau tactique ce qui peut être observé aujourd'hui c'est l'exploitation tout à fait généralisée d'un milieu physique en l'occurrence le milieu exo-atmosphérique par un très grand nombre d'acteurs d'acteurs militaires au niveau élémentaire alors même qu'hier cette exploitation a été réservée plutôt aux étages stratégiques si j'ose dire de l'appareil militaire les grands états-majors les très grandes unités ce à quoi on assiste aujourd'hui déjà et puis on le verra encore plus demain c'est une une exploitation de données spatiales par des combattants élémentaires si j'ose dire pour conduire leur action c'est le fantassin sur le terrain c'est le pilote dans ce cockpit qui conduit sa mission en exploitant des données spatiales de plus en plus et cette mise à disposition de données spatiales de grande qualité qualité qui augmente de plus en plus parce qu'elles sont à la fois sûres c'est à dire qu'on est à peu près sûr de leur authenticité mais en même temps elles sont récentes donc elles ont une actualité cette mise à disposition de données de plus en plus importante permet une migration qui est à la fois massive et très dynamique des informations de renseignements vers le bas de la hiérarchie militaire et dans le même temps elle permet une grande connectivité entre les différents étages hiérarchiques en différents niveaux hiérarchiques et au sein de chaque niveau hiérarchique et il résulte évidemment de tout cela une efficacité militaire considérablement améliorée tout ça c'est plutôt au niveau tactique mais cette profusion de données d'origine spatiale joue aussi au niveau stratégique je crois qu'aujourd'hui il est déjà très difficile de dissimuler une manœuvre militaire dès lors qu'elle a une envergure une ampleur significative mais demain ce sera complètement impossible et ça le sera et ça l'est peut-être même déjà tout simplement parce que les théâtres d'opérations sont sous surveillance quasi permanente de systèmes orbitaux militaires mais aussi civils et le temps arrive où pour le chef militaire la surprise qui est une grande fonction stratégique ne pourra plus être obtenue au travers de la dissimulation comme c'était le cas il y a encore quelques années mais il faudra trouver d'autres moyens qui seront le contrôle de l'information la vitesse d'exécution ou le leurage plutôt que de se cacher il faudra raconter une fausse histoire alors dans tout cela on voit bien que c'est la profusion de données qui permet cette transformation qui permet cette augmentation d'efficacité militaire et force est de constater que cette profusion de données elle est acquise au travers essentiellement de systèmes spatiaux civils ça c'est le premier mouvement de fond le deuxième mouvement de fond il prend la forme d'une apparition d'une offre commerciale de plus en plus large de services et de systèmes spatiaux innovants qui sont susceptibles de répondre parfaitement ou très bien en tout cas aux besoins des militaires de grands industriels bien installés comme des nouveaux entrants dans l'écosystème spatial sont à l'origine de cette offre et ce que l'on voit en particulier aujourd'hui ce sont des militaires qui peuvent qui accèdent à une offre de services de partenaires de confiance qui répond vraiment très très bien à leurs besoins donc on se met en place finalement une nouvelle forme de partenariat entre l'écosystème spatial civil et les militaires ce partenariat n'est pas complètement nouveau loin s'en faut mais ce qui est nouveau c'est qu'il devient beaucoup plus dense et qu'il investit un champ nouveau qui est le champ opérationnel en tout cas de plus en plus et on trouve ça dans le domaine spatial beaucoup plus que dans les autres domaines le domaine du combat terrestre du combat aérien ou du combat naval et ces nouveaux partenariats entre l'industrie et les militaires on les voit particulièrement à l'oeuvre aujourd'hui aux Etats-Unis alors la dualité c'est aussi un facteur d'efficience économique c'est la deuxième grande vertu de la dualité selon moi j'évoquais tout à l'heure la nécessité pour notre industrie d'être efficiente sur le plan économique pour être compétitive et donc pour être pérenne et donc pour continuer de participer à notre autonomie stratégique tout le raisonnement qui s'applique à l'industrie s'applique évidemment aussi aux Etats et en particulier pour les Etats il est de bon ton de ne pas dupliquer des savoir-faire des compétences des moyens lorsqu'ils existent déjà et les autorités françaises ont très vite compris cela lorsqu'elles ont dès les débuts finalement du spatial militaire en France discerné qu'il y avait dans pratiquement toutes les activités spatiales dans pratiquement tous les programmes spatiaux une forte dimension duale elles ont donc fait le choix ces autorités politiques de s'appuyer sur le CNES créé il y a plus de 60 ans maintenant pour apporter aux armées les capacités spatiales dont elles avaient besoin et c'est la raison pour laquelle le CNES est aujourd'hui l'outil privilégié pour faire jouer les synergies entre l'écosystème spatial civil et le monde militaire et c'est aussi la raison pour laquelle le CNES est placé sous une triple tutelle le ministère chargé de l'espace le ministère chargé de la recherche et cela a été rappelé tout à l'heure le ministère de la défense aujourd'hui le ministère dit des armées alors aujourd'hui le CNES au quotidien met à la disposition des armées à la fois des moyens mais aussi des compétences des savoir-faire selon je dirais quatre grandes lignes d'action la première c'est la préparation du futur des capacités spatiales militaires le CNES conduit des travaux de recherche et développement sur des technologies qui ont un potentiel d'application militaire et il valide certaines de ces technologies dont certaines d'ailleurs sont des technologies de rupture il les valide en développant des démonstrateurs la deuxième ligne d'action c'est d'apporter une plus-value technique à la gestion des grands programmes spatiaux militaires et ça c'est un travail qui se fait évidemment en lien extrêmement serré avec la DGA et sous les directives de la DGA et le CNES intervient là sous différents modes et puis ensuite il y a deux autres lignes d'action qui sont des lignes d'action plus opérationnelles et là donc là c'est plutôt le CNES et le CDE qui travaillent ensemble il s'agit d'une part de contrôler des satellites aujourd'hui tous les satellites en orbite basse qu'ils soient militaires ou du haut c'est à dire tous ceux qui ont une mission de renseignement sont contrôlés depuis Toulouse par les centres du CNES et il y a également la mission de surveillance de l'espace qui voit le CDE et le CNES travailler ensemble à l'établissement d'une situation spatiale alors je voudrais insister juste sur deux points la préparation du futur d'abord aujourd'hui le CNES développe un démonstrateur qui s'appelle Yoda qui devrait être en orbite en 2025 qui est un démonstrateur de surveillance de l'espace depuis l'espace si je devais dire les choses très rapidement et sans doute de manière schématique ce sera une première européenne et le CNES c'est à la fois le maître d'ouvrage délégué dans ce démonstrateur et le maître d'oeuvre système donc il est très impliqué dans le développement de ce démonstrateur et s'il parvient à le développer dans le calendrier très tendu qui a été imposé pour le développement de ce démonstrateur c'est tout simplement parce qu'il y a sept ans maintenant le CNES a pris l'initiative de faire émerger en France une filière industrielle nationale de nanosatellites de haute performance aujourd'hui des entreprises comme Emmeria comme Youspace qui est une spin-off du CNES témoignent de la pertinence de cette initiative et aujourd'hui ces entreprises sont en mesure de répondre à des besoins militaires en fournissant des plateformes qui vont pouvoir correspondre véritablement à la demande des militaires et Yoda capitalise complètement sur cette initiative prise il y a désormais sept ans deuxième point l'aspect plutôt opérationnel aujourd'hui le CNES et le CEDE travaillent très étroitement à la définition d'un modèle futur de coopération opérationnelle et il est clair que dans ce modèle de coopération l'idée de déficience est une idée qui est prise en compte et donc on travaille de manière très symbiotique si j'ose ce terme sur cette définition et d'ores et déjà à Toulouse des équipes mixtes CNES CDE contrôle les satellites militaires et du haut en orbite basse et ce n'est qu'un début donc voilà ce que je voulais partager avec vous quelques considérations sur deux grandes idées la souveraineté et la dualité qui sont au cœur de notre politique spatiale des idées que je partage en tant que représentant d'une agence spatiale civile mais qui est très impliquée dans les affaires militaires merci merci beaucoup je remercie vraiment tous les trois pour ces exposés riches et complets qui ne vont pas manquer je pense de susciter de nombreuses questions je vais donc laisser maintenant la parole aux questions de la salle Charlène vous avez le micro il y avait une première question ici allez-y oui bonjour Vincent Baudoin société Latitude fabricant de lanceurs à Rhin c'est une question pour le général Adam mon général nous avons merci beaucoup pour vous exposer les respectifs vous nous avez exposé les éléments d'une sécurité pour l'espace de demain en Europe est-ce que vous pouvez nous dire comment s'organisent les différents commandements de l'espace dans les différents pays européens et puis américains et comment vous-même je crois que vous menez chaque année un exercice qui s'appelle Astérix comment vous coordonnez ces acteurs entre eux merci merci Vincent pour cette très bonne question les space commands puisque pour utiliser un langage qui marche partout se créent partout dans le monde aujourd'hui et pas qu'en Europe donc ça c'est quelque chose qu'on voit alors ils sont en cours de création ils ont été créés il y a très peu de temps où ils sont en cours de création mais on voit bien que ça répond à une nécessité ou à une réalisation qui est commune que même si vous n'êtes pas une nation spatiale au sens que vous ne possédez pas vous-même de moyens autonomes dans l'espace et que vous achetez simplement des services la sûreté dans l'espace vous concerne parce que vous êtes utilisateur et que votre économie votre vie quotidienne en dépend donc je pense que c'est vraiment vraiment comme ça et le fait que bien s'il se passe quelque chose de toute façon on sera tous solidaires puisque un incident dans l'espace qui arrivera à une nation concernera probablement toutes les autres aussi affectera leurs moyens les moyens qu'ils utilisent en tout cas donc aujourd'hui on en est là donc aujourd'hui je regarde alors la France a pris un petit peu d'avance donc on est considéré comme un petit peu les pilotes de toutes ces affaires je sais qu'on est très observé donc ça m'incite à éviter de faire des bêtises encore plus que la réprobation de mes supérieurs mais on a un petit devoir quand même d'éclairer le chemin pour les autres aussi au moins de leur désigner les endroits où on s'est trompé et où il vaut mieux éviter de faire donc c'est intéressant d'ailleurs de reprendre ce qu'a dit ce qu'a dit Philippe à propos de Yoda qui est une première en Europe oui c'est une première en Europe mais il y a quand même déjà pas mal de pays qui pensent à à imiter ça et à envoyer aussi des patrouilleurs dans l'espace voilà donc ça c'est ça c'est vrai partout en Europe c'est vrai ailleurs aussi on voit les commandes de l'espace se créer en Australie au Japon en Corée du Sud c'est pas tout à fait la même chose chez nos compétiteurs la Russie la Chine en particulier qui ont d'autres structures la comparaison avec les Américains est intéressante aussi les Américains ils font les choses à leur façon et toujours à grande échelle et là où tous les pays avec lesquels je discute ont des commandements de l'espace qui sont en gros c'est un petit régiment ou un bataillon donc quelques centaines de personnes évidemment les Américains ils font ça à l'échelle de plusieurs divisions et donc ils ont à la fois un Space Command de 15 ou 16 000 personnes et une Space Force de 15 ou 16 000 personnes donc j'aime bien les taquiner et leur dire que ce qu'eux ils font à 30 000 moi je le fais à 500 voilà et ça revient sur les histoires de voilà il faut quand même contrôler aussi un peu les coûts c'est important le principal étant que la ressource humaine est quand même rare compliquée il faut la former et c'est quand même quelque chose qui est compliqué donc plus on restera je pense concentré et mieux ça se passera pour l'avenir en tout cas plus on pourra inscrire la démarche dans la durée encore une fois les Américains font les choses différemment ils font ça à leur échelle Astérix oui que je n'ai pas mentionné donc ça c'est notre exercice annuel tous les printemps ça se fait à Toulouse sur le site du CNES où nous sommes installés et où on va s'installer en dur très bientôt je n'aurais pas la prétention de dire que je coordonne entre les autres je coordonne les autres mais je leur offre une plateforme et un endroit pour se retrouver et effectivement c'est le premier exercice de ce type qui n'est pas aux Etats-Unis donc je pense que là aussi on est un petit peu les pilotes pour les autres je vois que en bavardant avec mes homologues des exercices sont en train de se monter dans d'autres pays mais ils sont très nationaux ils travaillent entre eux pour l'instant c'est mon prédécesseur Michel Friedling qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui l'a ouvert je pense d'entrée à des partenaires étrangers et c'est devenu une plateforme une plateforme d'échange avec nos partenaires civils aussi d'ailleurs qui est extrêmement précieuse et en tout cas on en retire beaucoup de choses et c'est particulièrement vrai cette année enfin 2024 2023 était très très français alors il y avait quand même des participants étrangers et civils mais c'était vraiment tourné autour des aspects coordination avec les autres milieux dans le cadre d'un très gros exercice interarmé dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelait Orion on a quand même quelques milliers de personnes qui ont débarqué dans le sud de la France dans le cadre de cet exercice c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas vu depuis des décennies et Astérix 2023 était inclus dans ce gros exercice et en 2024 j'ai demandé à ce que l'exercice soit résolument international donc peut-être des ambitions tactiques un peu diminuées certainement une échelle complètement différente mais en revanche avec une participation internationale très augmentée donc on verra ce que ça donne aujourd'hui Astérix chaque année change un peu de thème et de contexte et donc on poursuivra et on verra comment on fera pour les années suivantes Bonjour le grand public a découvert il y a plusieurs mois il y a quelques mois les ballons d'observation stratosphérique des ballons espions est-ce que ça fait partie du domaine donc c'était à mi-chemin entre les avions et les satellites est-ce que ça fait partie du domaine qu'on étudie aujourd'hui et j'avais une deuxième question c'est a-t-on des moyens de nous assurer du respect du traité de ne pas envoyer d'armes dans l'espace je fais une tentative sur les ballons non c'est pas dans l'espace je pourrais m'arrêter là c'est pas si simple évidemment aujourd'hui les très hautes altitudes évidemment c'est un champ nouveau qui est entre l'espace aérien qu'on exploite actuellement et l'espace mais formellement c'est pas l'espace les ballons pour voler ils ont besoin de l'atmosphère donc on n'est pas dans l'espace on dit que l'espace c'est l'endroit où on peut commencer à faire une orbite clairement tant qu'il y a de l'atmosphère on a du mal à faire un tour complet sans propulsion évidemment donc voilà mais on regarde évidemment c'est la continuité de la sécurité qui fait ça je cite le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace dans le discours qu'il a fait ce matin à Evreux il dit bon effectivement la très haute atmosphère c'est le domaine de l'armée de l'air enfin de la partie air de l'armée de l'air et de l'espace parce que c'est l'atmosphère néanmoins les problèmes de surveillance et de contrôle qu'on a dans ces domaines-là c'est plutôt du domaine de l'espace parce que les capteurs dont on a besoin ressemblent beaucoup aux capteurs qu'on utilise pour surveiller la situation spatiale donc on est effectivement un petit peu entre les deux mais je suis assez surpris quand même que systématiquement on m'interroge sur les ballons alors que ce n'est pas des choses qui sont en orbite et sur le traité sur le traité de non-armement je vous l'ai dit aujourd'hui le traité de l'espace de 67 il indique clairement qu'on ne mettra pas d'armes de destruction massive dans l'espace nous si on interprète ça même de façon un peu large on dit ok on n'utilisera pas des satellites pour attaquer enfin comme bombardier finalement ou comme arme à destination de la terre et pour obtenir un avantage sur la surface de la terre c'est un peu comme ça quand on le voit je vous l'ai dit à partir du moment où il faut aller se défendre dans l'espace et potentiellement s'opposer à une agression dans l'espace on ne peut pas le faire sans arme après les armes on peut discuter sur ce qu'est une arme on va éviter des armes cinétiques qui créent des débris parce que les débris ça n'arrange personne c'est certainement pas le premier choix mais on ne s'interdit pas non plus voilà bon là-dessus on a aussi très récemment rejoint les déclarations américaines sur les essais de destruction de satellites dans l'espace après le tir russe de novembre 2021 donc il y a eu effectivement une grande émotion et puis il y a aujourd'hui enfin en gros pas mal de pays se sont interdits et ont déclaré qu'ils s'interdisaient d'aller faire des essais de cette nature mais ça ne veut pas dire qu'on ne le ferait pas en vrai s'il y avait besoin de le faire voilà donc c'est un petit peu la nuance et encore une fois quand on parle d'armes dans l'espace aujourd'hui les armes ne sont pas interdites ce qui compte c'est qu'elles sont utilisées de façon raisonnable responsable et si les armes ne sont pas interdites de toute façon la loi des conflits armés s'applique dans l'espace donc bon il faut transposer ce qu'il faut transposer mais la loi s'applique partout et celle-là en particulier sachant aussi que la notion d'armes spatiales n'est toujours pas définie on imagine ce qu'on veut oui c'est ça Marc Vallès d'Asso Aviation je vais vous poser une question qui malheureusement va peut-être vous mobiliser tous les trois j'en sais rien chacun sous un angle de vue différent la question c'est dans l'analyse de la situation est-ce que nous ne sommes pas en train de confondre les Etats-Unis et monsieur Elon Musk en effet que ce soit ses lanceurs ou ses satellites ce ne sont pas des produits ce ne sont pas des services ce sont des moyens qui lui sont propres dans l'infrastructure qui lui permet de vendre directement de l'internet par satellite et c'est aujourd'hui ça qui ça y est depuis cette année c'est ça qui fait son business plus que les actions ou les services qu'il rend à la NASA ou au département de la défense américaine donc voilà cette question-là est-ce qu'on n'est pas en train alors ça rejoint c'est un petit peu tout la dualité je peux commencer à répondre mais je pense que ma réponse sera complétée oui effectivement il ne faut pas confondre Musk avec les Etats-Unis d'après ce que je sais d'ailleurs Musk pose un problème aux Etats-Unis de temps en temps il s'interroge ce qui est intéressant là je sors un petit peu de mon domaine c'est pour ça que je suis prudent mais il me semble qu'effectivement c'est vrai le modèle économique Starlink SpaceX il va reposer sur la vente de services internet spatiaux dans le futur aujourd'hui il perd de l'argent donc il se fait payer ses lancements mais aujourd'hui si vous regardez bien il doit y avoir un lancement sur deux ou un sur trois qui sert à mettre ses propres satellites dans l'air en fait donc ça lui coûte de l'argent et aujourd'hui je pense que le retour n'est pas encore bon on le voit d'ailleurs il commence par offrir le service gratuitement en Ukraine puis après il dit bon maintenant ça va bien il faut que quelqu'un me paye donc voilà mais effectivement il ne faut pas dire que ce que fait Musk c'est ce que font les Etats-Unis il ne faut pas se tromper oui tu étais déjà dit pas mal de choses effectivement je pense que en fait le cas autour de Starlink c'est un peu un cas d'école en fait c'est une synthèse ça concentre en peu de temps finalement beaucoup de choses et je pense que c'est pour ça que ça devient finalement quelque chose dont on parle mais effectivement et je pense que ce qui peut conduire à une mauvaise interprétation c'est que finalement c'est la rencontre d'une ambition on va dire économique industrielle et en fait je pense une volonté réelle au niveau américain de changer un certain nombre d'éléments de l'espace mais ça ça s'inscrit en fait c'est pas c'est quelque chose d'historique en fait les Etats-Unis ont toujours été mobilisés sur la question spatiale et ce depuis Kennedy voire même avant donc en fait c'est effectivement l'un des enjeux ce qu'il y a d'intéressant et alors tu le pointais Philippe c'est la transposition d'un modèle finalement presque du modèle internet etc parce que ce que tu viens de dire sur Elan Meuf ça s'appliquait à Amazon pendant des années on disait oh là là sur Amazon ça perd de l'argent et ça marchera jamais bon le fait est qu'aujourd'hui Amazon ça a l'air de marcher mais le fait qu'ils perdaient de l'argent mais ils avaient du chiffre d'affaires c'était un élément là où ça devient c'est un peu plus compliqué sur le spatial en tout cas en tout cas vu de ma fenêtre je connais moins bien les autres domaines c'est que quand on rapproche ça du caractère dual que pointait Philippe sur notre mode de fonctionnement spatial ça modifie profondément les équilibres donc effectivement on peut donner à avoir l'impression de faire une confusion mais clairement son action et aussi par un partenariat qui a existé aux Etats-Unis sans même s'en confondre le gouvernement et une entreprise privée en fait modifie un état de fait qui existait bon an mal an au niveau spatial et ce là-dessus effectivement ça serait sans doute une erreur de chercher à reproduire de toute façon quelque chose qu'on ne sait pas suivre mais je pense que c'est d'une manière générale quelque chose qu'on réussisse à penser une poétique spatiale par nous-mêmes Philippe pointait des différences d'échelle ne serait-ce qu'en termes de moyens que mettent les Etats-Unis par rapport à ce qu'en amont donc il faut qu'on trouve des manières d'être originaux et des approches plus originales donc voilà mais je rejoins effectivement il ne faut sans doute pas confondre les intérêts d'une société privée et des intérêts on va dire gouvernementaux en revanche on peut tirer des enseignements d'un cas d'école qui est quand même assez symptomatique et majeur Philippe je ne sais pas si toi tu veux non il ne faut évidemment pas confondre l'écosystème spatial américain et SpaceX Dieu merci il y a beaucoup plus de choses que SpaceX aux Etats-Unis dans le domaine spatial mais Musk SpaceX c'est la figure de proue de ce qu'on appelle le New Space c'est lui qui capte la lumière il est arrivé dans le domaine spatial avec des méthodes industrielles nouvelles et avec quelque chose qui est finalement très intéressant qui était complètement nouveau c'est le fait de maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur c'est à dire qu'avec Musk on est passé d'un système d'hier qui est d'ailleurs très largement en cours dans des tas de pays dont le nôtre où on saucisselle la chaîne de valeur entre un producteur de fusées un producteur de satellites un producteur de systèmes sol un producteur enfin un distributeur de services etc à une entreprise qui maîtrise toute la chaîne de valeur c'est à dire que monsieur Musk lance ses propres satellites comme vous l'avez dit avec ses propres fusées il contrôle ses satellites avec ses propres stations au sol et il distribue lui-même le service donc il est présent surtout alors si vous avez aimé Musk attendez-vous à beaucoup apprécier Jeff Bezos parce que c'est encore plus fort lui il va arriver très vite avec Kuiper donc une constellation type Starlink et donc lui aussi il va produire ses propres satellites les deux premiers vont partir d'ici la fin de l'année ce sont des prototypes et normalement à partir de l'année prochaine il met en orbite sa constellation donc il met en orbite ses satellites avec ses propres lanceurs et vous connaissez tous Amazon donc c'est le réseau sol d'Amazon qui va pouvoir distribuer aussi les services il a aussi une filiale qui s'appelle Amazon Web Service qui a un ensemble de stations réparties sur l'ensemble du monde qui permettra le contrôle de ses satellites et puis ce que n'a pas Musk il est aussi impliqué dans d'autres projets d'exploration en tout cas beaucoup plus que Musk donc exploration lunaire avec un lander plateforme enfin station orbitale autour de la Terre et puisqu'il bénéficie en ce moment d'un contrat de la NASA pour développer une telle station qui prendra peut-être si elle est finalement retenue la suite de l'ISS donc là on a vraiment un personnage qui va être encore plus que Musk présent dans tous les compartiments du jeu si j'ose cette formule triviale alors non il ne faut pas confondre l'Amérique spatiale avec SpaceX en termes de budget en termes de moyens c'est très largement supérieur juste peut-être un chiffre pour fixer les idées en gros il y a un écart de 1 à 6 entre le budget public américain pour les affaires spatiales et le budget de l'ensemble des pays européens lorsque je dis l'ensemble des pays européens c'est les pays européens de l'Union européenne et de l'agence spatiale européenne donc voilà 1 à 6 je pense que c'est à méditer lorsqu'on parle de spatial et qu'on veut se comparer aux Etats-Unis oui bonjour merci beaucoup pour tous ces exposés on a beaucoup parlé pardonnez-moi je me présente Serge Plattard je suis universitaire et consultant et un ancien directeur du CNES on a beaucoup parlé de politique on a beaucoup parlé d'enjeux on a parlé de risque on a parlé de coopération de grandes tendances moi je voudrais vous poser deux questions qui sont plus pratiques en tout cas alors la première en général vous venez de faire allusion c'est effectivement pour mettre les choses en perspective quels sont les budgets européens qui sont évolus à tout ce qui est espace de défense au sens le plus large qui soit comparer un budget américain bon vous avez donné un chiffre ce serait bien d'avoir un milliard de dollars ou d'euros c'est encore plus parlant et deuxièmement comment peut-on comparer ces chiffres là à ce que font les chinois si tant est qu'on peut comparer les chiffres les budgets chinois et les disons les contributions chinoises parce que ça peut fixer des idées et ça nous permet de nous placer un peu sur l'échiquier première question deuxième question dans aucun de vos exposés vous n'avez prononcé les mots d'intelligence artificielle or c'est quelque chose qui est absolument central aux Etats-Unis pardon je ne l'ai pas entendu alors pardonnez-moi pardonnez-moi Eva je n'ai pas entendu mais c'est quelque chose qui est absolument central pour la conduite des opérations c'est quand même un instrument qui va permettre de passer à de l'automatisation vers l'autonomie et en particulier pour tout ce qui est gestion du trafic conduite des opérations etc c'est un effort colossal aux Etats-Unis ce serait intéressant de savoir de façon assez quantitative dans les années qui viennent et en particulier au sein de l'LPM pour la partie espace mais l'IA ne va pas que pour l'espace évidemment beaucoup de parties communes avec d'autres systèmes d'autres lieux est-ce que vous pouvez nous vous en parler s'il vous plaît merci je vais être très honnête sur les chiffres je ne les ai pas ce que je peux dire c'est que souvent sur les dépenses de défense Philippe je parle de son contrôle c'est un rapport de 1 à 10 alors si on est de 1 à 10 en ordre spatial et 1 à 10 du côté militaire ça donne de l'ordre de grandeur après en brut je crois même que c'est pire que ça en fait on annonce dans la LPM il y a 6 milliards dans la LPM sur 6 ans pour le secteur spatial c'est un milliard par an à peu près à ma connaissance c'est même plus que ça je pense que le budget de la Space Force qui ne comprend pas que les investissements dans le secteur spatial c'est plutôt 21 milliards par an de dollars il me semble mais la Space Force n'est pas tout le spatial militaire la requête pour l'année 2024 qui est en débat en ce moment au Congrès donc on verra bien ce que le Congrès donnera peut-être qu'il donnera plus d'ailleurs que ce qui a été demandé par la Maison Blanche mais c'est 33 33 milliards de dollars pour le spatial militaire pour l'année 2024 donc en gros 30 milliards d'euros voilà vous comparez ça aux 6 milliards sur 7 ans de la France mais évidemment on ne va pas comparer le budget français avec le budget américain alors dans un cadre européen c'est assez compliqué de savoir ce qu'on peut affirmer avec une certaine certitude c'est que le budget spatial français il compte pour beaucoup dans le budget spatial militaire européen voilà donc en gros vous avez les chiffres pour le budget spatial militaire français je pense qu'ils couvrent au moins la moitié de ce que l'Europe fait après si on prend le spatial en général ce qui est plus facile à voir pour prendre les grandes masses que vous évoquiez pour l'année 2022 il y a eu 62 milliards de dollars dépensés aux Etats-Unis mais en 2023 on sait déjà que c'est beaucoup plus ça sera de l'ordre de 70 voilà donc 62 dépensés en 2022 c'est à peu près 12 milliards en Chine vous posez la question c'est compliqué de savoir parce que il y a une certaine opacité et vous imaginez bien il y a de la propagande etc mais on estime que c'est à peu près 12 milliards d'euros par an aujourd'hui en Chine et l'Europe c'est à peu près la même chose Alors sur l'IA moi je l'ai mentionné tout à l'heure donc effectivement c'est l'un des enjeux alors il y a pas mal de travaux d'ailleurs au niveau du mystère comme vous l'avez dit c'est un sujet qui dépasse le simple sujet spatial puisque globalement c'est tout le traitement de la donnée qui se trouve derrière etc donc voilà ça fait partie des axes des ruptures sur lesquelles le ministère des armées d'ailleurs a focalisé la LPM ça fait partie des éléments clés et là-dessus c'est effectivement l'une des ruptures qu'il faut qu'on maintienne après je sais pas la question précisément ce qu'elle visait en termes quantitatifs c'était ça moi je sais pas alors moi très franchement je vais doucher un petit peu cet enthousiasme sur l'IA franchement l'IA on l'en met partout aujourd'hui c'est dans toutes les brochures que je reçois des industriels donc il y en a partout tranquillisez-vous l'intégralité des investissements du mystère de la défense comprennent de l'IA quasiment parce qu'il y en a dans toutes les brochures après il faut savoir ce qu'on entend par là il est évident qu'on a besoin d'outils automatisés de traitement de données oui si c'est ça l'IA d'accord effectivement il y en a partout on est tranquille et en particulier dans l'espace je vous ai signalé les besoins qu'on avait dans nos systèmes de commandement évidemment tout ça est truffé d'IA parce qu'il faut traiter un vaste nombre de données très vite c'est des données qui sont en plus pas très simples il faut faire la simulation etc et donc il y a de la donnée à au moins deux étages différents dans un système qui sur une architecture simplifiée on voit très bien l'IA à deux étages assez différents dans l'agglomération la consolidation des données et dans leur interprétation ensuite pour faciliter mais l'IA ne fera pas tout jamais comme je vous l'ai dit de toute façon on reposera sur l'intelligence des opérateurs et la décision elle sera humaine toujours et ça répond un petit peu à la question de l'arme de toute façon ce qui compte plus que l'arme c'est aussi celui qu'elle doit sur la détente et la maîtrise qu'on a de cette arme là donc de toute façon on ne fera jamais tout reposer là-dessus et sachant aussi qu'il y a beaucoup de moments où le pilote dans son avion l'opérateur quel qu'il soit se retrouve un petit peu tout seul et c'est lui qui prendra la décision il comptera plus sur ses systèmes parce que ces systèmes seront je n'en sais rien rendus incapables ils seront inaccessibles ou en tout cas ne rendront pas le service parce qu'ils auront été attaqués l'ennemi en face à son moyen dans cette affaire là donc on repose enfin dans la réflexion qu'on a on fait très très attention justement de ne pas se reposer que sur des mécaniques l'espace a cet inconvénient d'être très très techno et de laisser croire que la techno résoudra tout et en fait ce n'est pas tout à fait le cas je remets beaucoup d'humains même dans l'espace et on en a besoin même si c'est des drones finalement tout ça est très 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 automatisé l'humain a toute sa place dans les opérations militaires nous avons le temps pour encore une question voire oui ça marche deux si elle a été excusez-moi oui bonjour dans votre bande annonce vous parlez de l'espace de demain et je voudrais vous parler de l'espace d'après demain est-ce qu'on saurait faire si la seule chose comment dire qui pouvait sauver l'humanité c'était de partir et ça ça arrivera de toute façon même pas si tard que ça enfin c'est un million d'années pour l'instant mais donc est-ce qu'on saurait mettre ça en orbite et envoyer envoyer donc dans l'espace profond et ensuite essayer de retrouver des planètes habitables est-ce qu'on saurait faire ça pour des milliards des milliards d'individus ça c'est le CNES je pense même que c'est la table ronde suivante en fait c'est la table ronde suivante rapidement alors les deux dernières questions là et puis pardon il n'y a eu que des questions d'hommes donc je me fais la porte-parole d'accord mais allez-y c'est pas moi qui ai dit ça je veux bien que je me dis c'est pas moi qui me plaigne je tiens à le préciser merci beaucoup Coline Béthou-Lamarque donc je suis responsable adjointe pour le droit international humanitaire à la Croix-Rouge française et j'avoue que quand on met dans le même sac la dualité la faiblesse du corpus juridique et puis l'armement combien même on écarterait les armes de destruction massive je m'inquiète toujours pour le respect du principe de distinction et donc je voulais savoir si au-delà du rapport du comité d'éthique de l'année dernière sur la défense spatiale il y avait une réflexion qui était menée sur le rôle que pouvait jouer la France sur la scène internationale pour pousser vers de nouveaux traités ou en tout cas pour s'assurer que le droit international et humanitaire puisse être transposé comme ça a été mentionné tout à l'heure de façon correcte à l'espace extra-atmosphérique merci beaucoup la réponse est oui nous y pensons oui nous sommes engagés ça c'est des discussions qui ont lieu dans le cadre des discussions aux Nations Unies aujourd'hui vous trouvez ça sous l'entrée comportement responsable en fait ça commence par ça et encore une fois aujourd'hui on ne sait pas ce qui est licite et illicite dans l'espace c'est très mal défini et on sait qu'aujourd'hui on peut toujours dire moi je fais ce que je veux dans l'espace de toute façon c'est libre il n'y a rien il n'y a pas de règle si vous avez eu peur tant pis pour vous c'est à vous de m'éviter plutôt qu'à moi de vous éviter enfin voilà et donc c'est ça qu'on essaye de on entre par là de dire bon voilà il faut éviter les malentendus puisque les malentendus conduiront à des catastrophes la première catastrophe qu'on cherchera à éviter c'est la collision entre deux satellites deux satellites pilotés évidemment avec les débris qui sont inertes on a tous le même problème mais si on a deux satellites pilotés qui se rendent dedans c'est que manifestement on n'a pas fait ce qu'il fallait voilà et derrière ça permettra aussi de baliser peut-être cette utilisation et entrer sur le sujet de la licealité de ce qui est permis aux états d'ailleurs de faire ou pas mais le principe de la discrimination de la proportionnalité encore une fois les règles pour moi les règles des conflits armés s'appliquent tout le temps y compris dans l'espace et soyez persuadés que les militaires ne font pas n'importe quoi et ils se posent la question en permanence avant d'appuyer sur la détente on se pose la question de savoir si c'est bien la meilleure chose à faire et ça c'est tout le temps et c'est l'ancien commandant des forces Barkhane qui vous le dit Dernière question Guillaume Choumerger ministre de la Défense une remarque brève et deux questions brèves remarque sur les budgets américains à mon avis vous le sous-estimez parce que vous ne prenez pas en compte les budgets classifiés de la NRO qui sont par définition classifiés mais dont la rumeur dit qu'ils sont égaux aux budgets non classifiés donc ça rajoute donc première question est-ce que le new space type Elon Musk est encore new ou est-ce qu'il devient la nouvelle normalité dans la non non c'est pas 4 heures et dans le même genre d'idée que pensez-vous du new space militaire c'est-à-dire les programmes de la SDA et les efforts du Pentagone pour s'adoter ma deuxième question est sur les liens entre acteurs acteurs privés et militaires en France nous avons quand même des réflexions sur les limites de ce que peut faire un acteur privé dans un conflit typiquement les appuis directs aux opérations comment résoudre ce sujet dans le spatial je pense que la première question sur finalement est-ce que est-ce que c'est encore du new space Elon Musk alors c'est sans doute ça fait écho à un certain nombre de discussions qu'on peut avoir effectivement c'est plus tellement new et quand on voit la taille de l'entreprise on est quand même assez loin de l'image de la start-up est-ce que ça devient la normalité en tout cas c'est sûr que c'est devenu un standard et qu'il impose en fait ce fonctionnement en fait conduit une conditionne les autres comportements Philippe des aspects des aspects des aspects de produire le fait qu'ils ont des fonctionnements sur lesquels on revient à des essais et non pas à des processus très normés avec les cycles en V qu'on connaissait quelque chose de beaucoup plus on va dire agile et réactif c'est bien cette modification-là de la chaîne de valeur et qui nous considérant les différences budgétaires qui sont mentionnées nous met dans la situation de nous dire comment on s'adapte collectivement côté on va dire écosystème industriel et côté étatique à cette nouvelle donne et comment on ne se laisse pas entre guillemets dépasser donc c'est bien c'est bien l'un des enjeux donc côté espace militaire effectivement on se retrouve dans la situation de devoir superposer cette nouvelle activité civile avec en fait la nouvelle pensée on va dire côté militaire américaine Philippe je te laisserai t'exprimer qui repense en fait la manière dont on voyait les systèmes spatiaux où autrefois effectivement l'espace était un milieu assez protégé on avait des gros satellites et aujourd'hui on passe dans des logiques un peu différentes où on répartit les fonctions donc on multiplie le nombre d'objets on a une nouvelle manière d'apporter les différents éléments et aujourd'hui on a encore du mal à voir il y a un tel foisonnement au niveau américain avec ses nouveaux acteurs mais actuellement aussi une évolution des acteurs historiques qui s'adaptent en fait à cette nouvelle donne que finalement on n'a sans doute pas atteint le point d'équilibre et on n'est sans doute pas à une situation stabilisée au niveau industriel et au niveau étatique Philippe je ne sais pas si toi tu veux qu'on fasse Philippe également Oui tu es pris entre deux Philippe il faut que tu précises si c'est celui de droite ou de gauche Oui sur l'aspect New Space et ce que fait la SDA clairement ça rejoint ce que disait Philippe l'autre à votre droite sur la dissuasion et rendre les choses plus compliquées c'est vraiment clairement la stratégie américaine en ce moment donc non seulement ils essayent d'améliorer la performance individuelle de chaque équipement mais en plus ils essayent de rendre les choses beaucoup plus compliquées pour l'adversaire en multipliant les cibles possibles alors ça c'est possible que si la performance n'augmente pas trop et que même pour eux ils ont le souci quand même de pouvoir acheter suffisamment de satellites pour que leur calcul fonctionne en tout cas pour que la situation soit vraiment compliquée pour l'adversaire donc voilà le New Space ils l'exploitent comme nous en fait ils essayent de profiter je pense de tous les nouveaux acteurs et de la compétition mais aussi des nouvelles solutions qui arrivent pour faire baisser les coûts et augmenter le nombre de satellites sur lesquels ils s'appuyeront ils gardent leurs grosses satellites géostationnaires effectivement la SDA aujourd'hui un de leurs gros axes d'effort c'est de créer des constellations justement qui permettent tout un tas d'avantages tactiques pour l'avenir sur les acteurs privés et l'irruption des acteurs privés je pense qu'on se pose peut-être des questions là où il n'y a pas vraiment besoin d'en poser les acteurs privés aujourd'hui ils sont dans la guerre qu'ils le veuillent ou non dans l'espace s'il se passe des choses dans l'espace ils sont là-haut avec nous donc de toute façon ils seront impliqués par ce qui se passe là-haut ils ont besoin d'assurer la sécurité de leurs moyens aussi d'ailleurs parce que s'ils perdent leurs satellites ils perdent leur commerce donc ils sont un petit peu concernés par ça aujourd'hui ils sont déjà engagés avec nous puisqu'on leur achète des services et puis ça c'est depuis très longtemps on achète des images on achète de la bande passante c'était de télécommunications donc c'est pas nouveau et donc effectivement tout le monde s'est vraiment ému des déclarations de Musk qui faisaient la pluie et le beau temps sur les services qui ne donnaient pas aux Ukrainiens et sur les raisons qu'ils faisaient agir comme ça j'ai pas vu moi d'émotion particulière quand les Russes ont attaqué Vyasat détruit 5000 terminaux sur ce qui à ma connaissance est un opérateur commercial totalement privé sous prétexte que les Ukrainiens l'utilisaient pour faire la guerre et là il n'y a eu absolument aucune émotion là-dessus donc je suis un petit peu surpris par la différence donc effectivement Musk attire l'attention oui mais le fait que de toute façon il faudra bien qu'on travaille avec les opérateurs privés on leur demandera pas de faire la guerre je pense que les corsaires de l'espace c'est quand même pas pour demain l'usage de la force c'est aussi quelque chose qu'on se refusera à leur confier évidemment ça sera pas à eux de se défendre par la force maintenant ils ont le droit aussi de se protéger et puis il n'y a pas de raison qu'on puisse pas travailler avec eux merci beaucoup à tous je vous propose une pause de 15 minutes pause café de 15 minutes et on reprend ensuite pour la deuxième table ronde applaudissements 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 applaudissements